Une habitude Benjamin, le mois d'octobre est devenu le mois rose, octobre rouge, rose, où pendant 30 jours, les opérations de sensibilisation au cancer du sein ont lieu un petit peu partout en France. Et pour en parler, nous sommes très heureux d'accueillir ce matin dans la maison des maternelles la dessinatrice Lily Saune. Bonjour. Bonjour Lily, installez-vous. Bienvenue, installez-vous. On vous reçoit pour parler du troisième tome de vos aventures, La guerre des tétons, qui sort demain, si je ne dis pas de bêtises, où vous racontez votre histoire avec Gunther. Alors, qui est Gunther ? Gunther, c'est votre cancer du sein. C'est un joli surnom que vous lui avez donné, diagnostiqué à l'âge de 29 ans et qui a l'honneur d'avoir déjà eu trois BD sur lui, sur Gunther. Premier tome, votre rencontre avec Gunther. Deuxième tome, vous racontez comment vous lui avez pété la gueule, je vous cite. Et troisième tome, donc le retour à la vie normale. Vous dites en intro du livre, de la BD, que partout on parle du cancer, comment le combattre, mais rarement on parle de l'après. Qu'est-ce qui nous paraissait important de dire sur l'après-cancer ? Eh bien que c'est peut-être la partie la plus difficile, puisque finalement on est censé être guéri et c'est là que toutes les émotions de tout ce qu'on a vécu reviennent. Le contre-coup, quoi. C'est ça, le contre-coup, oui. Et on n'est pas préparé à ça ? Eh bien non, je pense que l'épreuve est tellement compliquée qu'on ne parle pas forcément de l'après. Et une fois qu'on y est, ce n'est pas évident de gérer ce nouveau corps, des fois avec des cicatrices, des parties en moins. Et non, ce n'est pas évident. Alors, vous n'avez pas d'enfant, vous le dites dans la BD, mais vous dites adorer les réactions des enfants en général à propos du cancer, c'est-à-dire ? Je pense qu'un adulte, quand on lui parle de la maladie, ça lui rappelle le fait qu'il est mortel. Un enfant, il n'a pas du tout ces pensées-là, donc il est vraiment hyper simple, drôle, et puis nature et spontanée par rapport à ça. C'est pas tabou du tout, ouais. C'est pas tabou du tout, donc c'est sûr qu'on a des réactions hyper rigolotes, et des fois ça fait vraiment du bien d'être aussi léger sur le sujet et de pouvoir en rire tout simplement, quoi. Alors c'est votre petit neveu avec qui je joue au foot, il est au téléphone, il dit attends, je suis en train de jouer au foot avec ma tante, c'est celle qui a un cancer, c'est ça ? C'est ça. Ça dédramatise. L'idée c'est aussi de passer le message plus sérieux aux adultes qui vont vous lire, détendez-vous. Oui, c'est ça, complètement. On peut parler du cancer sereinement, tranquillement. Je pense qu'au niveau médical, c'est déjà assez compliqué, assez lourd, et c'est toute la découverte d'un milieu qu'on ne connaît pas, et de termes qu'on ne connaît pas. Donc si à côté, on peut être un peu détendu et en rire, quand la personne qui est atteinte a envie, on peut se permettre, il y a un moment, c'est plus agréable. Vous dites qu'il faut rire de tout, quoi, en fait, c'est ça. C'est bien d'ailleurs. Oui, alors bon, après moi je le dis, moi j'avais envie d'en rire, c'est mon parcours personnel. C'était une arme, en fait. Voilà, complètement. Alors vous revenez aussi sur la décision, c'est le titre du chapitre qu'on va voir. La décision, c'est l'ablation des seins. Oui. J'imagine une décision pas simple du tout à prendre. Et là aussi, les réactions autour de vous sont surprenantes, je dirais ça comme ça, notamment quand vous l'apprenez à votre papa. Oui. Qui est un peu maladroit, on va dire. Oui, qui est un peu maladroit et qui me demande comment je vais faire pour allaiter. Et donc je lui réponds qu'un enfant peut vivre sans être allaité et surtout quand la maman est vivante. Ça peut être pas mal en fait. Oui, c'est ça, c'est pas la priorité du moment. C'est pas la priorité du moment. Et il vous demande aussi si votre compagnon, votre chéri est d'accord. Qu'est-ce qu'il en pense ? Là aussi c'est une maladresse. Oui, c'est une maladresse, oui. C'est mon corps, c'est moi qui décide, enfin, à mon sens. Mais alors votre chéri, il est formidable. En tout cas, c'est comme ça que vous le décidez. Il arrête pas de vous dire tout va bien, je te suis évidemment, bien sûr. Alors il y a aussi un chapitre qui s'appelle la suite. Où là, moi j'ai découvert qu'après un cancer, notamment du sein, on passe en cabinet de gynéco spécialisé en non-co-fertilité. C'est quoi ? C'est ça. En fait, la chimiothérapie peut détruire toute la réserve ovarienne. Donc quand on est jeune et qu'on a un oncologue qui connaît un petit peu ça, il va te permettre en fait de faire une préservation de la fertilité. Et donc mettre des ovules ou des embryons. On congèle des ovules, c'est ça, d'accord. Et donc après, il faut voir, éventuellement ça peut fonctionner tout de même. Il peut rester des ovules. Ou alors il faut mettre en place en fait, ce, 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 une, comme on appelle ça, prendre les bébés congelés puis en faire quelque chose. Et là où vous allez à ce rendez-vous alors que vous ne vous posez pas forcément la question tout de suite de faire un enfant ? C'est un rendez-vous qui est immédiat, qui est automatique, je veux dire, après un cancer jeune. Automatique, je ne sais pas. C'est juste qu'à partir du moment où on te dit que peut-être tu ne vas pas pouvoir faire d'enfant, tout d'un coup, c'est ce que tu as envie de faire tout de suite. Alors à la fin du livre, vous vous posez la question, est-ce que toute ma vie, on va me définir comme femme ayant eu un cancer ? Et vous dites d'ailleurs, bon, c'est la dernière BD sur ce sujet, la prochaine, ça pourrait être sur une autre maladie, mais moins sur la gastro. C'est une question que vous vous posez, est-ce que toute ma vie, je serais l'ancienne malade ? Ce n'est pas évident, surtout que c'est une période qui dure 2, 3, 4 ans, ça dépend des femmes, etc. Puis quand il y a une récidive, c'est encore plus long. Donc forcément, tu te dis, je ne vais pas définir toute ma vie par ça, j'ai envie d'autres projets, j'ai envie que ça soit moins médicalisé. Vous allez tuer Gunther. Oui. Ça y est, il est mort, il est mort, Gunther. Adieu Gunther. Merci, vous êtes solaire, Lili.